Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de cette édition d'information, les échos du Maulut 2021. Cette année, la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam intervient dans un contexte particulier. Nous serons sur les pas du ministre secrétaire général de la présidence. La relance de la filière Fonio à Mamoun, un projet va être financé à hauteur d'un million de dollars. Il vise à mettre en place un centre de transformation et créer de la main d'oeuvre locale. La route Cancan-Mambiana, le projet patine et pourrait connaître un énième blocage dans sa finition, le non-payement du cabinet de contrôle. Pourtant, le chantier est lancé depuis plus de 6 ans. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par ces deux décrets. Le premier, portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur décrètes. Article 1er. Le colonel Célestin Mbemba Tolno, précédemment commandant des écoles de gendarmerie, est nommé haut-commandant en second de la gendarmerie nationale en remplacement du général de brigade Omar Kandé. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-0030 PRG-SGG portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-SGG du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur décrètes. Article 1er. Le colonel Mohamed Silla, du haut commandement de la Gendarmerie nationale, est nommé inspecteur général adjoint des forces armées en remplacement du général de brigade Abdoulaye Keïta. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 18 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. L'actualité, ce lundi, c'est cette grande mobilisation dans la cour de l'ex-Camboiro, une activité organisée par les familles des victimes de cette page sombre de l'histoire guinéenne. Le premier ministre et le ministre secrétaire général de la présidence sont pris part à cette rencontre. Adjudant Aboubakar Kamano. 35 ans après sa création, l'association des victimes du Camp Boiro, AVCB, est encore active sur le terrain. Son combat, la réhabilitation, la justice, la réparation des préjudices et la restitution des biensaisis. Pour honorer la mémoire des victimes des violences d'État subies en Guinée, de 1971 à 2020, cette association a mené une série d'activités ce lundi, dont le recueillement au camp Kamayen, où reposent bon nombre de ces victimes. La dite cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence du premier ministre et d'autres cadres de la transition. Mon colonel, monsieur le président, nous remercions Dieu qui seul a permis votre avènement à la tête de la Guinée. Vos premières décisions en faveur des droits humains sont salutaires. Et ainsi, le plus grand acte symbolique à poser pour apaiser des milliers de familles victimes des crimes d'État était de se recueillir au Camp Boiro. Tous les crimes ont commencé au Camp Boiro. Il y a même des forces communes à l'intérieur, dans la partie carcérale. Monsieur le président, mon colonel, c'est la première fois qu'un président de la République daigne s'intéresser aux victimes des violences d'État en Guinée. De ce fait, vous rentrez dans l'histoire de la Guinée comme un grand président. Car vous posez aujourd'hui un acte inestimable, allant véritablement dans le sens de la refondation. A cette cérémonie, le premier ministre, représentant du président de la République, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, insiste sur le respect des droits humains et la justice. Il invite également les Guinéens au pardon et au travail. Je voudrais d'abord remercier l'association AVCB de nous avoir invités à l'occasion de cet anniversaire, qui est un anniversaire douloureux. Malheureusement, c'est un anniversaire douloureux qui s'est répété pendant trop longtemps. Et comme vous avez vu, le CNRD est venu avec la justice, est venu surtout avec l'apaisement, et est venu avec un comportement humain. Vous avez vu comment nous essayons de nous comporter avec ceux qui ont offensé et ceux qui n'ont pas offensé. Parce qu'on ne paye pas l'injustice par l'injustice, on paye l'injustice par la justice. On paye l'injustice par le comportement humain, un comportement sur la foi. Et c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement qu'on doit respecter l'autre être humain. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est difficile. Nous venons partager avec vous tous ce difficile moment, qui est un moment valorisé. Mais le plus important, c'est qu'on veut une Guinée nouvelle. Et cette Guinée nouvelle sera basée sur une seule chose, la réconciliation. La Guinée se fera avec tous les Guinéens où elle ne se fera pas. Alors c'est pourquoi je vous exhorte, chacun, à travailler pour cette réconciliation. Tout ce qui doit être fait sera fait. Dès après la prise effective du pouvoir par l'armée guinéenne le 5 septembre dernier, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, et son équipe se sont recueillis sur la tombe de feu générale Lansana Conte, ancien chef de l'État guinéen, et celle de feu Ahmed Sekoutouré, ancien président de la Guinée indépendante. Ils ont aussi honoré la mémoire d'autres Guinéens. Des démarches qui s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation nationale. Hier, les musulmans du Guinée et du monde ont célébré le maouloud, cette fête religieuse qui, comme les morts, la naissance du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Un grand moment de prière, mais aussi des recueillements. Le président de la transition a dépêché des émissaires dans plusieurs mosquées de Conakry. Et une grande délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence. Le point avec Adjina Boubakar Kamano. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aïd el-Mawlid est la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Cette fête a lieu le douzième jour du troisième mois de l'année musulmane. A l'instar de ses co-religionnaires du monde, la Guinée a célébré cette date anniversaire ce dimanche. A cette occasion, une forte délégation du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, a fait le tour de quelques mosquées de la capitale. En compagnie de la gouverneure de la ville de Conakry et du secrétaire général par intérim aux affaires religieuses, cette délégation, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, s'est rendue successivement à la grande mosquée de Bourbine, Kébéa, à Dixine Oasis, en passant par celle de Caporou, Bessia Cité 1 et la mosquée inachevée de Bessia Port 1. C'est pour venir exprimer l'air profond de gratitude, remerciement et entière satisfaction pour tout ce que vous ne cessez de consentir de faire pour implorer la grâce divine afin que son soutien et son accompagnement soient avec la Guinée pendant cette période de transition pour que cette transition, dont le président de la République, le colonel Normandie de Bourbine voudrait bâtir un état de droits où les droits humains de tout un chacun et tous seront respectés. Nous sommes ravis, on a accueilli la nouvelle autorité dans le bon sens parce qu'ils ont libéré le pays. Comme à l'accoutumée, toutes ces maisons de Dieu étaient archi combles. Les fidèles ont imploré la grâce divine. Outre les prières et bénédictions dites en faveur de la Guinée et des Guinéens, autres messages importants ont été véhiculés et d'utiles conseils sont prodigués pour une transition réussie. Bon, je m' Pretty one, mon président, mon mari du Village, c'est quoi quoi faire ? Je n'ai pas eu des mulungsし on pas koi, mais on n'a pas eu des faims. L'am, c'est quoi quoi faire ? Normal, c'est unели Twitter. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. La grande délégation formée par le président de la République, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, c'était une mission qu'il nous a donné de venir auprès des populations à la base dans les mosquées pour leur signifier qu'il est au sommet mais ils pensent à toutes les entités et ils retiennent toutes les dates importantes. C'est pourquoi nous avons fait le tour de certaines mosquées. Le comité national du rassemblement pour le développement CNRD compte intensifier des tels actes sur toute l'étendue du territoire national pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. A présent, nous allons nous rendre dans d'autres mosquées pour prendre les échos de cette célébration. Le maouloud, cette année, intervient dans un contexte politique différent en Guinée et les prières ont porté sur le renforcement de la cohésion sociale. La mosquée principale de Kobaya Foside était aussi remplie de fidèles musulmans pour célébrer la naissance du sceau des prophètes. Mohamed, paix et salut sur lui. Ici, la lecture de la Sourate Yassine par deux groupes distincts, hommes et femmes, a marqué une empreinte particulière de cette nuit. La chambre de la Sourate Yassine par deux groupes distincts, hommes et femmes, a marqué une empreinte particulière. La chambre de la Sourate Yassine par deux groupes distincts, hommes et femmes, a marqué une empreinte particulière. La chambre de la Sourate Yassine par deux groupes distincts, hommes et femmes, a marqué une empreinte particulière. A la mosquée de Dapompa, le parcours du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, largement expliqué aux fidèles musulmans. A 50 kilomètres de Conakry, les CRD de Kouria, de Mania et la commune urbaine de Koya ont été sionnés par le préfet de Koya. Dans ces localités, les fidèles musulmans ont passé la nuit à prier et à lire le Coran. Des bénédictions ont été formulées à l'endroit des nouvelles autorités pour la réussite de leur mission. Monsieur le préfet, avec l'ensemble des cadres et la notabilité, ont mis à profit cette nuit pour demander à notre créateur la bénédiction, le salut et le pardon pour bénir notre peuple, bénir le nouveau gouvernement, le CNRD. A Dubreka, la célébration de la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est à la fois culturelle et de culte. En plus, des prières, des cantiques sont scandées toute la nuit. La manifestation est particulièrement appréciée par les femmes. A Farana, dans le 540, les fidèles musulmans se sont aussi mobilisés à la grande mosquée centrale pour des prières et lectures de Coran. Autour du premier imam, la délégation du gouvernement de Farana est venue traduire le message de paix. Aujourd'hui, les autorités régionales, préfectorales et communales ont effectué le déplacement et sillonné les différentes mosquées de la ville où il y a eu la lecture du Coran, non seulement pour saluer les imams et les fidèles musulmans, leur prouver que vraiment l'autorité les accompagne dans cette lecture. A Béhila, la fête anniversaire de la naissance du prophète est une occasion pour une grande retrouvaille des fils ressortissants et résidents de la localité. Venus de l'Iberia, de la Côte d'Ivoire, les Béhilaquins ont mis à profit cette rencontre pour requinquer les liens familiaux et parler du développement de leur communauté. En prie Dieu, que Dieu nous donne beaucoup de maoulou, le baisseur que je dois passer à ma population de Béhila, c'est pour prier pour la Guinée et les fils de la Guinée. A Bramaya Tanene, la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète est célébrée dans la grande mosquée de Tanene. Les fidèles musulmans font le tour de la mosquée en chantant le nom du prophète Mahomet. Partout en Guinée, la célébration de la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet a mobilisé les fidèles musulmans et les amis de la Ummah islamique. La filière Fonio, à Mamou, le projet de construction d'une usine de transformation commence à prendre forme. Tout part pourtant du rêve que caresse une entreprise familiale. Elle a réussi à établir un pont avec le centre de commerce et d'investissement en Afrique de l'Ouest. Une enveloppe de financement de plus d'un million de dollars est prévue. Faut des camarades. Avec l'appui des groupements féminins impliqués dans la collecte sous les plateaux foutaniens, l'entreprise familiale La Petite Damba valorise depuis 5 ans le Fonio, cette petite céréale riche en nutriments. Cette entreprise, installée en haut de balie de la capitale Conakry, s'illustre dans la transformation du Fonio à petite échelle et sa commercialisation en Guinée et à l'étranger. Nous avons commencé avec 50 kg, puis 10 kg. Aujourd'hui, nous en sommes à une tonne de Fonio par semaine, cela grâce à Hagia Fanta et ses enfants. Aujourd'hui, malgré l'obtention d'une sécheuse électrique d'une tonne par jour et d'une machine à vapeur pour la précuissance, une partie de la transformation du Fonio se fait à la main. Pour extraire les impuretés, les grains de Fonio sont pilés et triés pour plus d'homogénéité. Pour sortir ces femmes de cette pénibilité, cette entreprise familiale vient de décrocher une subvention du centre de commerce et d'investissement de l'Afrique de l'Ouest, financée par l'USAID. Grâce à cette subvention, une unité moderne de transformation du Fonio, d'un coût global de plus d'un million de dollars, sera installée à Mamoun. C'est une très bonne nouvelle de travailler avec l'USAID et le Trade Hub qui nous ont permis aujourd'hui de mettre en place un projet de construction d'une usine moderne de transformation de Fonio et de grands entrepôts de stockage de Fonio. Les fonds de l'USAID nous permettront la construction de notre usine, l'achat d'équipements modernes et aussi la création d'emplois dans la zone du Futa. Cette politique d'extension vient améliorer la visibilité à l'international du Fonio Made in Guinea, un produit à haute valeur ajoutée. La nouvelle usine va permettre de porter la production annuelle de la Petite Damba à 250 tonnes contre une capacité actuelle de 60 tonnes. Nous sommes ravis de conclure ce partenariat de co-investissement avec la Petite Damba. Ce partenariat avec la Petite Damba est le tout premier dans la chaîne de valeur Fonio en Afrique de l'Ouest et en Guinea qui vise à augmenter la production de Fonio. Le trade-off a été très impressionné par la vision présentée par la Petite Damba lorsque sa demande des subventions de co-investissement. La Petite Damba a été choisie par les succès commerciaux passés de leur potentiel de croissance et de leur capacité à aligner les projets d'investissement sur l'engagement partagé de la USAID et le trade-off. Cette subvention vient ouvrir la voie à l'industrialisation aux produits locaux. Sur toute la chaîne de valeur, principaux enjeux affichés, alléger les travaux du Fonio, un produit très capricieux et offrir des opportunités d'insertion socioprofessionnelle à près de 2400 bénéficiaires. Autonomisation des femmes à Dubréka, le projet est en marche. Une formation en technique de saponification vient d'y être organisée. Les bénéficiaires sont au nombre de 100, mais l'office de formation professionnelle vise un nombre plus grand, plus de 15 000 à l'horizon 2022. Moussa Komara. En 10 jours, elles ont appris toutes les techniques de fabrication du savon. Au nom de 120, ces femmes du groupement Nenefria de Dubréka, quartier d'Ondolukouré, peuvent désormais fabriquer plusieurs qualités de savon, ce qui leur permettra d'assurer une autonomie financière dans un contexte de crise sanitaire. Grâce à eux, nous avons appris à faire la saponification. Maintenant, nous pouvons entreprendre dans cet métier. Ça nous apportera des bénéfices et on pourra encore travailler pour nous-mêmes. C'est un véritable sentiment de satisfaction. Quand je sais que c'est maintenant la diminution du taux de la pauvreté, parce que les femmes là sont censées être les plus démunies. Si maintenant, aujourd'hui, nous assistons à la reconnaissance de ces acquis, vraiment, je ne peux que me réjouir. C'est un véritable ballon d'oxygène. Cette formation-action, financée par l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels, a permis à ce groupement de produits plus de 1 500 savons. Développer le secteur informel vers la croissance inclusive, c'est tout le sens du combat que cette structure de formation continue mène depuis 2015. Nous n'avons pas la prétention de réduire, d'éradiquer la pauvreté en Guinée. La prétention que l'on a, c'est de passer par la formation afin de donner à ces jeunes filles et ces jeunes femmes les moyens, les compétences qu'il faut pour qu'elles soient économiquement indépendantes ou qu'il y ait même un début d'indépendance économique. Comme ces femmes de Dubréka, 10 500 autres sont déjà formées et équipées pour promouvoir des activités génératrices de revenus. Après chaque formation, des équipes sont déployées sur le terrain pour évaluer les résultats du programme. Une autre session de formation est annoncée par les initiateurs afin de garantir leurs revenus. Tous les bénéficiaires de l'ONFPP vont bénéficier d'un accompagnement en gestion simplifiée et en langue nationale pour leur permettre de mieux gérer les revenus issus de leur production. Les produits finis et tous les matériels de formation sont mis à leur disposition pour leur permettre de prospérer leurs activités sur le terrain. La route Canca-Mandiana, le projet est lancé depuis 2014, plus de 6 ans que ça patine. Aujourd'hui, la société Guiterre a repris le chantier, mais elle pourrait se heurter à un problème majeur, le non-paiement du cabinet de contrôle. Mamad Al-Fabaldi. Lancé en 2014, les 17 km de butume et 22 km de terrassement de la première tranche, appelée tranche ferme du chantier Canca-Mandiana, a été remis définitivement au gouvernement en 2016. Après 4 ans de pause, faute d'autorisation de reprise, Guiterre-SA n'a pu relancer le chantier qu'en 2020. La route est réalisée conformément aux normes CDAO, 15 cm de goudron pour une durée de vie estimée à 30 ans. Une structure de 4 couches. La première, c'est le remblai avec la latrite crue. Sur ça, il y a la fondation qui a fait la latrite renforcée avec les concassés, 30% de concassés. Il y a la couche de base qui est en grave butume d'épaisseur 10 cm. Il y a aussi le bébé ou le roulement qui est de 5 cm. Pour la réalisation des travaux, Guiterre-SA a déployé les grands moyens à l'image de cette centrale de granit d'une capacité estimée à 245 m3 par heure. La carrière a produit du granit et qui, par la construction des routes, parle forcément de la production du granit. Les capacités de production sont suffisantes pour pouvoir faire face aux travaux. Il y a de cela deux mois, il y a un défi qui a été lancé à Guiterre-Carrière d'accroître sa capacité de production pour pouvoir faire face aux obligations que l'entreprise Guiterre actuellement est sous contrainte de l'exécution des travaux sur le tronchon RN7 que vous appelez le tronchon Mandiana. Au-delà de cette imposante logistique, tous les matériaux utilisés sont systématiquement analysés dans ce laboratoire dédié. Ça c'est très important le laboratoire. Pourquoi ? On va contrôler toute la qualité de tous les matériaux qu'on va utiliser, toute la qualité de les goudrons, de les bétons, si c'est bon, si c'est pas bon. Tout le laboratoire c'est très important pour la chantier. Si pas un laboratoire, pas de qualité à la chantier. Les travaux sont contrôlés par le cabinet Louis-Berger. À date, son non-payement serait à l'origine du ralentissement, voire de l'arrêt des travaux. Il nous dit que la mission de contrôle ne sont pas venues pour donner l'aval pour qu'ils puissent continuer le goudron jusqu'à Mandiana. Donc, tant que la mission de contrôle n'est pas là, ça ne peut pas aller. Récemment arrivé à Conakry, les conteneurs de bitume sont en cours d'asseminement sur Cancan en espérant le retour du cabinet de contrôle pour redémarrer effectivement le reste des travaux. À Bofa, le nouveau préfet est déjà à la tâche. Le colonel Ibrahima Bari a sillonné toutes les sous-préfectures. Une prise de contact pour susciter l'espoir en cette période de transition. Il en a profité pour appeler les priorités du CNRD, notamment le maintien de la quiétude sociale. Mometse Arsouma. C'est un exercice digne d'un tour de la ville et ses environs. À Bofa, le préfet sillonne les sept sous-préfectures relevant de sa juridiction. Une prise de contact avec les communautés à la base. La rencontre mobilise les différentes couches sociales. Colonel Ibrahima Bari procède à la dissémination des priorités du Comité national du Rassemblement pour le Développement. Pendant ce temps, les initiatives d'intérêt général sont au cœur de la nouvelle gouvernance locale. Le secteur minier est considéré comme l'un des catalyseurs de cette volonté politique. Tout simplement pour rencontrer les collectivités, les communautés, pour transmettre le message du président de la République, le colonel Mamadi Doumouya, président de la transition et chef suprême des forces armées. Concernant l'espace, le projet minier, le respect, le contenu local et tout ce qui s'ajoute à la communauté, toutes les communautés, de préserver la paix et la quiétude. Les sous-préfectures de Coba et de Tamita ont eu droit au message qui encourage la poursuite des activités dans une atmosphère détendue. Les autorités locales, au nom des collectivités, plaident pour le renforcement des initiatives existantes à l'image de l'ANAFIC. Les secteurs productifs comme l'agriculture exigent plus d'accompagnement. Nous voudrions, comme on appelle, une correction ou la reprise des aménagements. Parce que qui dit, le développement faut commencer par l'autosuffisance alimentaire. Nous souhaitons que l'ANAFIC encore redouble deux forts. Un peu partout dans les sous-préfectures visitées, les populations expriment de l'assurance face à la nouvelle autorité préfectorale. Une adhésion acquise dans le but de promouvoir la prospérité dans les collectivités locales. La notabilité n'est pas exclue. Partout, les invocations sont faites pour une transition réussie. À Zéry-Corée, ça commence à devenir une habitude. Les samedis sont consacrés à l'assainissement. Un grand moment de communion entre civils et militaires. Les nouvelles autorités de la ville commencent déjà à poser les bases d'une véritable réconciliation sociale. L'Anse Kabi Soko. Ce coup de balai est le début d'une nouvelle ère qui souffle dans la commune urbaine de Zéry-Corée. Désormais, chaque samedi est consacré à l'assainissement des principales artères publiques. L'initiative aide les nouvelles autorités. Dans le cadre, l'action civile aux militaires, les forces de défense et de sécurité avec la population se sont organisées pour faire le samedi une journée d'assainissement de la ville de Zéry-Corée. L'armée n'est pas en dehors de la population. Nous étions civils. Si Dieu nous donne longue vie, après la retraite, on va les réjoindre encore. Nous sommes là pour eux. C'est de rendre la vie propre, et en même temps renforcer les liens entre les civils et les forces de défense et de sécurité, maintenir la paix, la cohésion sociale. C'est ce qui est l'idée principale de M. le Président de la République. Cette action civile aux militaires vient confirmer le rôle de cohésion sociale de l'armée en temps de paix. Elle bénéficie du soutien sans faille des groupements de femmes balayeuses. Je suis vraiment contente par rapport à ça parce que depuis 2017, nous évoluons sur le terrain. C'est nous qui faisons l'assainissement de la ville de Zéry-Corée. Et si je vois aujourd'hui les autorités qui décident de m'accompagner dans mon domaine, je suis vraiment fière de leur idée. Je demande vraiment à l'autorité, comme ils ont décidé là, que ce soit éternel, que ce ne soit pas seulement le début et qu'ils puissent lâcher. Je veux que ce soit continuel, qu'ils puissent nous accompagner, comme nous avons toujours cherché des personnes pour nous accompagner. La résidence du gouverneur nouvellement achevée et le rompain du Grand Marché ont constitué les premières étapes de cette journée dédiées désormais à l'assainissement de la ville. L'ambition des initiateurs est de faire de Zéry-Corée l'une des villes les plus propres du pays. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada